Les normes de Rando-Québec nous proposent certains paramètres pour les sentiers pédestres. L'air de marche. Un sentier pédestres, l'air de marche, qui est l'endroit où on va piétiner, ne devrait pas faire plus d'un mètre de large. En fait, ça, on va mettre le dégagement qui peut aller à deux mètres de large. Ce qu'on appelle le dégagement, c'est tout ce qui est du ligneux, les arbres, tout ce qui est de l'écorce, du bois dedans, on doit les couper dans le deux mètres. Parce que s'ils poussent, s'ils vont envahir le sentier, on les élimine. Donc, un mètre de large pour ce que je vais piétiner, deux mètres de large pour que je puisse circuler librement et bien percevoir mon sentier. Mais en plus de ça, il y a certains éléments. Exemple, la hauteur, on doit avoir au moins un deux mètres de dégagement. Ce n'est pas toujours réalisable. Des fois, on n'est pas capable d'atteindre les branches. Mais il faut se dire que, dans le fond, il faut avoir un dégagement minimal. Puis s'il le faut, à l'hiver, on ira. La surface de la neige va nous surélever, on pourra couper les branches en question. C'est des propositions de normes. Mais d'autres choses qu'ils vont nous proposer, c'est comment on va placer le sentier. Qu'est-ce qu'il devrait y avoir pour empêcher que le sentier se dégrade ou qu'on crée des sentiers alternatifs pour dévier, marcher à côté parce qu'on n'aime pas marcher sur le sentier. Il y a une notion qu'on appelle la ligne de désir. Les gens vont marcher sur une certaine ligne instinctivement. Il ne faut pas se battre contre ça. J'arrive ici sur l'aire de marche dans ma caractérisation. Je veux voir si j'ai un problème. Oups! J'arrive, j'ai une bonne pente. C'est déjà une bonne pente. Il y a des normes. Une pente en aménagement de sentier, on devrait, ça c'est une règle de... Je le pousse là un peu. On ne devrait pas dépasser le 10 % de pente. Il y a des outils pour le mesurer, le clinomètre. 10 % de pente, c'est je monte de 10 pieds, je marche de 100 pieds. Je monte de 10 mètres, je marche de 100 mètres. C'est du 10 % de pente. Ici, on voit que la pente peut peut-être poser un problème. On voit qu'elle érode. Elle érode, ça veut dire que la matière qui la compose est en train de disparaître. Ça s'en va, ça descend avec la gravité. Ça me donne un signe qu'il y a un problème. C'est quoi mon problème? Je vais vérifier avec mon clinomètre. C'est peut-être trop abrupte cette pente-là. Je prends mon clinomètre, je mesure. Et puis, je me rends compte que ce sentier-là, il fait 40 % de pente. Je parlais d'un 10 % de pente. On peut aller à 15, en trichant, si ce n'est pas trop long, on peut faire du 20. Mais rendu à 40, c'est sûr que le sentier est trop abrupte. Ça nous donne une idée. Donc, je peux écrire « sentier trop abrupte », c'est sûr qu'on va avoir des problèmes qui vont venir avec. Les problèmes peuvent être environnementaux, c'est-à-dire que la matière va s'éparpiller dans l'environnement, peut affecter la faune locale. Mais le problème peut aussi devenir question de danger, gestion de risque. Attention encore. C'est-à-dire que si l'érosion rend le sentier glissant, puis dégage des structures qui peuvent m'enfarger quand je vais descendre, c'est un problème. Ça devient un risque pour mes marcheurs. On le voit ici, par exemple, la pierre, elle a été dégagée. Si pendant une journée de pluie, à l'automne, les feuilles par-dessus, les gens descendent, ça peut glisser. Effectivement. Est-ce que ça veut dire qu'il faut éliminer tous les passages glissant sur un sentier? Non. Je reçois des groupes de maternelle ici? Je devrais y penser. C'est un sentier rustique de 40 km en forêt de longue grande année. Mais non, ça va être comme ça partout. Ce n'est pas un problème. Il faut évaluer toujours le risque-conséquence. On voit aussi que l'érosion a dégagé des racines, des souches. Effectivement, quand je monte, ce n'est pas un problème. Ils peuvent même me servir d'appui. Mais lorsque je vais descendre, ils peuvent me devenir une trappe à pied et me poser un problème. C'est tout ça qu'il faut évaluer. Les grilles nous permettent d'évaluer ça. J'arrive ici, j'identifie que j'ai un problème. Je dois l'écrire et intervenir si c'est un risque trop dangereux. Si c'est juste l'environnement, on peut prendre tranquillement dans un plan de développement à long terme, transformer la direction du sentier pour corriger ça. Sous-titrage Société Radio-Canada